Donc pour cette recette, il vous faudra 125 g de blanc d'œuf, 215 g de sucre, 15 g de maïzena et 2 bouchons de jus de citron. Vous mettez tout dans votre cuve de votre robot pâtissier ou bien dans un saladier si vous faites ça au batteur électrique. Vous battez ça pendant une dizaine de minutes. Il faut qu'à la fin, ça vous forme un bec d'oiseau. Vous allez voir, c'est ultra simple. Il n'y a vraiment rien à faire à part battre tout votre mélange. Moi, après, j'ai tout mis dans une poche à douille parce que je voulais les former correctement et essayer qu'elles soient toutes identiques. Je faisais un apéritif dénatoire, donc je trouvais ça plus sympa de faire en individuel. Mais avec cette préparation, vous pouvez en faire soit 8 individuels, soit une très grande pavlova, ce qui peut être extrêmement sympa également. Pour la cuisson, c'est 100 degrés, sans chaleur tournante, pendant une heure et demie. Vous aurez comme ça des meringues croustillantes à l'extérieur et ultra fondantes à l'intérieur. Vous allez voir, c'est excellent. Pour ma part, après, j'ai préparé une chantilly. De toute façon, c'est ça la pavlova, c'est une chantilly. Donc, j'ai mis mon batteur et mon fouet pendant 20 minutes au congélateur. Et pendant ce temps-là, j'ai fait mes mesures. Il vous faudra 250 ml de crème liquide entière, 250 g de mascarpone, 3 cuillères à soupe de sucre glace. Et je l'ai aromatisé avec de la poudre de vanille. Vous battez ça. Vous commencez par battre votre crème liquide. Elle va devenir chantilly. Et ensuite, vous ajoutez les 3 autres ingrédients. Mascarpone, sucre glace et la vanille. Moi, ensuite, pareil, je l'ai poché pour que ce soit beaucoup plus simple et beaucoup plus joli à mettre au niveau de mes pavlovas individuels. Maintenant, si vous ne savez pas vous servir d'une poche, ce n'est pas grave. Vous mettez ça avec une cuillère et une maryse et ça fera largement l'affaire. Ensuite, pour la décoration, j'ai utilisé des fruits rouges. Vous pouvez très bien utiliser tout autre fruit. Des pavlovas aux fruits jaunes. C'est très, très sympa également. De l'ananas, de la mangue, des nectarines, pêche, etc. À l'abricot. Vraiment, vous faites comme vos goûts vous semblent. Comme les goûts de vos invités sont. Mais en tout cas, vous verrez. C'est un dessert pour l'été hyper frais et pas si lourd qu'on ne le pense. Ce n'est pas parce qu'il y a de la chantilly que ça peut être lourd. Vraiment. En tout cas, une fois que vous allez terminer votre gâteau, votre pavlova, mettez-la au frais pour que votre chantilly continue à se tenir. Grâce à la mascarpone, dites-vous qu'elle tiendra énormément bien. Pas comme une chantilly lambda. En tout cas, j'espère que cette petite recette vous aura plu. J'attends un commentaire pour les personnes qui auront essayé. Dites-moi si ça vous a plu, si vos invités auront été satisfaits. Moi, je vous souhaite un excellent appétit avec la fin de cette vidéo. Bisous tout le monde. Sous-titrage ST' 501